Comme chaque année, nos héros mythologiques vont s'adonner à des épontés légendaires dans le cadre prestigieux du théâtre antique d'Arles. C'est l'un des bons ordres de l'association Péblom qui, depuis ses débuts, a toujours eu à cœur de valoriser dans un esprit de partage, de convivialité, l'Antiquité et le cinéma. Ce sont les deux disciplines qui nous tiennent à cœur. Un peu d'Antiquité, un peu d'Cinéma, on se retrouve avec du Péblom, on travaille sur ses un autre objets, le Péblom. On se questionne aussi sur ce genre de cinématographie et sur sa transposition au cinéma, la transposition de l'Antiquité, mais aussi l'ouverture de l'Antiquité, par exemple, dans l'art au sens plus large du terme. En préambule du Festival, dans le cadre d'un été au jardin, le Musée départemental d'Arles Antiques conduit à une soirée familiale exceptionnelle. Ce sera le samedi 12 août, dans le jardin Hortus, avec plusieurs animations, notamment un escape game, et ce sera pour vous l'occasion de vous découvrir ou redécouvrir le film d'animation Hercule de Walt Disney, qui sera lui projeté avec une véhicule 35 mm. Voilà, ça, ça vaut le détour. Vous l'aurez compris, pour ceux qui sont habitués, cette année, nous allons donc avoir deux soirées familiales, puisque le Marti, vous avez notre soirée traditionnelle au Théâtre Antique, et ce seront deux films vraiment très différents, puisque nous nous proposons le film d'animation Icard, qui est un film d'énergie qui date de 2022. Il est réalisé par Carlo Guellet, et vous reconnaîtrez notamment les voix de Gaelic Cotin ou Nils Schneider. Jeudi, pour la soirée Grand Classique, vous revivrez Les Derniers Jours de Pompéi, un film en noir et blanc, une version originale et auditrée, réalisé par Marianne Cooper et un ex de Chaudsac. La soirée en frontière, ça a pour but de proposer un film, de projeter un film qui n'est pas directement un Péblom, mais qui emprunte des corps qu'on le fait à ce genre. Et ça permet de se questionner, de se déroger sur ce qu'est un Péblom, ce qui n'en est pas un. L'année dernière, c'était Wonder Woman, cette année, La planète des singes, de Franklin Schaffner avec Charlton Estone. En bien entendu, cette année, c'est le centenaire de la naissance de Charlton Estone, ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous projetons ce film, pour les personnes qui connaissent ce film, mais n'oublions pas que ça emprunte quand même des canons du Péblom, des conventes de contrées, de civilisations lointaines, et même des petites surprises, puisque certains personnages portent des noms assez évocateurs, puisqu'on peut reconnaître un Mulis, un César, et pas mal de prénoms où on retrouve le suffixe « us ». Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai venir voir ça au théâtre. Les soirées Péblom, ce ne sont pas que des projections, ce sont des soirées complètes qui commencent dès 18h30, avec les apéros-rencontres qui permettent de découvrir et d'évoquer un petit peu les thèmes du film, de la soirée, avec des reconstituteurs, des conservateurs, des spécialistes de l'Antiquité. S'en suivent à 19h30 des ciné-clubs, avec des spécialistes du cinéma, qui voient des anecdotes de chômage, des secrets du film. Cette année, nous avons trois spécialistes, nous avons Louis Viren, Gaëlle Leny, qui était présente l'année dernière, et nous accueillions pour la première fois le Gorée André, qui apporte aussi de nouveautés, et qui apporte aussi une réflexion assez intéressante sur la réception contemporaine de l'Antiquité. Nous sommes contents de retrouver aussi cette année le Locus Ludi, proposé par l'association Martin Gall. Ils donnent rendez-vous pour relever les grands défis de l'Histoire, avec des jeux antiques, des jeux d'inspiration romaine. Ce sera plusieurs soirées de la semaine, et c'est à partir de huit ans. Le renouvellement de la soirée « La tête dans les étoiles, astronomie et l'Antiquité » était une évidence au vu du succès remontré les années précédentes. Cette année, il faudrait deux soirées spéciales, qui seront le mercredi et le vendredi, à la suite des projections dans le théâtre antique. Avant chaque film, vous savez, c'est aussi un des préludes, permettent de s'imprégner de l'ambiance de la soirée. Elle donne une couleur à chaque soirée. C'est un préambule. Cette année, vous allez avoir des reconstitutions, de la danse latine, un bon métrage tourné sur Arles, du dessin sur sable avec Christian Pochet, qui a été découvert par l'édition « La France a un incroyable talent ». Il n'est jamais venu nous voir, et là, il revient avec de toutes nouvelles créations. Une démo de Slam, il en aura vraiment pour tous les goûts. Nous espérons que ces ingrédients nous auront un peu bien d'un appétit, nous aurons donné envie de venir découvrir ça de plus près. Et nous donnerons rendez-vous, bien sûr, du 14 au 19 août. N'oublions pas le préambule, bien sûr, le 12 août au Musée de l'Art Antique. Rendez-vous au Musée de l'Art Antique, le 12 août, et après, à partir du 14, au Théâtre Antique d'Arles. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada